Salut tout le monde et donc bienvenue sur une vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes donc j'ai oublié hier je devais faire la vidéo sauf que bah du coup voilà vous l'avez aujourd'hui donc du coup sur les trois mois du compte voir un peu ce que ça donne voir où j'en suis etc on va voir ça ensemble donc du coup en vrai on va faire à peu près comme avant on va juste faire l'essentiel et pas essayer de trop s'éparpiller donc en bataille de cantina je suis en train du coup de farm le l'alpha géonosien ça se débrouille très bien pour l'instant il est cinq étoiles il va arriver à sa sixième étoile ça prend un peu de temps je vais très certainement économiser les les cristaux pour le double drop qu'il y aura pour le 4 mai enfin à partir du 4 mai donc au moins comme ça je pourrai faire fourrified etc bataille côté lumineux et obscurs je les fais toujours pas ça sera surtout quand j'aurai fini un peu le farm intensif que j'ai sur les nodes et que je pense que du coup je commencerai à relic ou autre là je commencerai du coup à faire les batailles de côté neuf etc du coup en arène c'est à peu près ok arène des squads comme je vous ai dit je m'en fous un peu je veux juste rester dans le top 100 bataille de flotte il ya des modeurs parfois ça me fait un peu chier mais ça se passe très bien sachant que du coup si je rencontre des teams avec dans du molle genre cinq étoiles genre celle là je peux la vaincre le dixième très facilement en fait pour ceux qui savent pas attend je vais en tête très facilement c'est peut-être exagéré si ça se trouve ils vont me niquer la gueule je vais vous je vais essayer de vous montrer ça au pire je refais des plus tôt c'est pas trop trop grave non plus du coup le jeu que je vous montre vite fait donc là il va m'attaquer c'est pas trop trop grave là je vais essayer du coup de la capacité c'est parfait là on va essayer de stun il est arrivé en vrai le mieux c'est cette stone mais si ça ne pas c'est pas trop trop grave non plus il va essayer de me buter ok la auto attaque auto attaque c'est pas trop trop grave ok renfort ça va là on continue auto attaque énormément voilà donc là on fait le vautour le vautour va nous permettre de mettre des droïdes et d'aveclier ça c'est parfait ça nous fera un tour d'économiser sur à peu près tous les vaisseaux là on met les droïdes c'est très important voilà parce que du coup ça inflige l'immunité et du coup ça là en vrai on peut faire cela mais c'est pas obligatoire donc du coup hop voilà là en vrai on veut buter lui parce qu'on veut pas qu'il fasse sa bombe donc c'est parti ça va pas toucher malheureusement il a esquivé mais c'est pas trop trop grave là hop pour l'instant ça se débrouille toujours très bien il n'y a rien à dire là on va faire ça pour regagner l'avantage là ceci voilà là hop voilà donc là le problème c'est qu'il va sûrement faire un appel ce sera sûrement le ghost donc on fait ça là normalement le ghost je suppose ah non le tux 1 ok c'est pas trop grave non plus là on attaque là c'est gagnant clairement ils pourront pas ils pourront rien faire ça en plus j'ai étourdi et puis là soit vous appelez soit vous faites ça ça vous de voir dans tous les cas c'est gagné on va faire ça je pense histoire de vraiment être bon tac et du coup le dernier voilà donc voilà vous voyez un peu comment ça se passe même avec les géonosiens c'est facilement faisable faut juste avoir le vautour et puis voilà le vautour faut bien le monter d'ailleurs moi il est capacité max c'est pour ça que d'ailleurs il fait limiter des trucs comme ça donc pensez-y au cas où du coup je vous ai montré ça bataille galactique toujours simulation événement je suis content j'étais en rate de de crédit et heureusement il est arrivé pile à l'attent donc chaque ça je suis plutôt content en durant ce que je m'en fous un peu vraiment c'est le vaisseau qui m'intéresse le moins en vaisseau j'ai pas essayé de continuer en vrai j'aurais dû pour essayer d'avoir le 5 c en hard 5 c 5 e et puis mais bon j'essaierai dans les prochains jours pour sûr il faut vraiment que je le fasse du coup en chargement bah merde alzin il y avait eu un event donc du coup j'ai de quoi la 6 étoiles c'est déjà coup c'est assez cool du coup ici toujours les mêmes trucs chargement là du coup je vais en profiter il ya j'ai pris 10 charges de lui je prends 10 charges de lui ça c'est cool du coup 180 d'ailleurs ça c'est l'un des meilleurs offrant clairement mandalorien et razor crest à 1 million c'est vraiment incroyable j'ai pris ça parce que kyrotech bah clairement je dis pas non et puis après le reste non merci en cantina là du coup bah je suis en train de faire un stormtrooper je crois je suis en train de voir mais il me semble que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais ouais voilà je suis en train de faire un et après je serai du coup five je suis en train de voir ouais five et ensuite après avoir fait je ferai sûrement la vieille d'aka ouais c'est ça ensuite donc du coup là en guilde je prends plus trop de stuff j'économise principalement pour du coup le luc fermier et vieux ben qui sont très importants du coup parce que j'ai commencé à faire cls du coup j'économise surtout pour eux et surtout parce que il y aura à l'heure actuelle où je vous parle il y aura du coup là vous savez le petit comment je pourrais appeler ça ils vont couper les raids et du coup j'économise un peu pour pouvoir acheter quand il y aura pas les raids donc voilà en arène du coup j'ai fini à peu près tout ce que j'avais à faire si dieu c'est du coup cette étoile il faut vite que je le fasse donc du coup là j'augmente hk47 savage oppresse aussi peut monter cette étoile une fois hk47 fait du coup je ferai 23 et ensuite je sais pas je verrai ça dépendra un peu si j'ai genre j'ai soit j'ai besoin de crédit soit de trucs soit de prestige soit autre chose je verrai un peu ou alors d'équipement là du coup j'ai monté thibault cette étoile c'est bon même si en vrai il n'est pas forcément utile j'avoue que j'y ai pensé qu'à la dernière seconde d'aller voir la team donc j'avoue qu'il n'est pas forcément utile c'est un mauvais move de ma part après je dois dire qu'il n'y a pas forcément de jeu j'aurais pu aussi j'aurais pu faire bigs luminara et le pillard tuscan ainsi que le jawa m'intéresse pas mal mais là du coup je me focus principalement sur les vaisseaux maintenant du coup en arène de flotte l'appareil comme d'habitude slave one le vaisseau de son fac et le razor crest parfois je peux prendre des persos mais c'est très rare c'est quand il n'ya pas comme je dis d'habitude c'est comme c'est quand il n'ya pas forcément de vaisseau intéressant alors bien évidemment au final je prendrais tous les vaisseaux c'est juste que voilà je suis pas non plus dans l'urgence actuellement là bas comme d'habitude malveillant je crois que malveillant j'ai eu cinq chars de récemment sinon 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 je crois voilà wampa a passé le cap des 100 donc ça c'est plutôt cool sachant que je risque d'en avoir un peu pour du coup en reprendre après donc je crois je pense avoir suffisamment gagné suffisamment pour reprendre cinq shards donc qui passera définitivement les 100 enfin la barre des 100 donc il passera 105 temps donc ça c'est cool je prends jamais les équipements d'ailleurs je recommande pas du tout de le faire tant que vous n'avez pas fini les persos prenez pas les équipements ici perso et vaisseau d'ailleurs gandarine bah là c'est principalement du kirothèque des trucs comme ça je prépare le g13 au cas où et les reliques donc pour l'instant je j'économise ce qui est module pour les modules et je prends ouais je prends surtout le kirothèque parce que c'est ce qui va me mettre beaucoup plus utile enfin beaucoup utile dans pas longtemps que je vais commencer à faire l'exécuteur donc voilà j'en profite là ça je les prix parce que bah j'en aurais peut-être besoin pour d'autres perso et je pense que j'en aurais besoin ici bah pareil vaisseau enfin pas vaisseau équipement principalement le kirothèque s'il n'y a pas bah je vais essayer de je prends une chose ou un truc comme ça ça j'en ai pris parce que ça se ferme très 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 lentement et du coup il ya des persos qui en ont pas mal besoin donc voilà j'en ai pris 50 au cas où un perso le demandait si c'est un perso qui genre qui sera nécessaire pour l'exécuteur je prendrai mais voilà ça j'ai été con je suis grave d'aigle ça coûte ultra cher j'en ai eu que deux et ouais je suis trop d'aigle de l'avoir pris ce truc c'est en fait ça coûte ultra cher parce que ça m'a donné je pensais que j'allais avoir plus de plus que deux mais pas du tout là bas du coup en vrai je crois qu'il ya plus malgus donc ça va partir ainsi il ya malgus ok donc je vais en profiter je vais aller prendre ses cinq chars sachant que là j'ai d'autres trucs alors est ce que je pourrais je pourrais le prendre avant qu'il parle je ne pense pas mais bon verra et d'attaqueront bah là je prends rien comme d'habitude ensuite 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 que dire donc j'ai fait à peu près tout on va voir du coup vite fait guide du voyage donc guide du voyage j'ai fait r2 et yoda comme vous avez pu le voir palpatine et throne ce sera pour bientôt j'ai bientôt fini l'alpha une fois que j'ai fini alpha ça m'a je m'attaquerai à ra ensuite donc quelques six qui est arrivé alors là cette fois ci c'est la version survivor c'est pas la version qu'on a déjà de base donc on verra un peu ce que ça donne sachant qu'ils ont déjà mis trois on sait que ce sera merde le renoi dans 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 fallen order j'ai oublié son nom et et un ou qui est low key mais j'ai complètement oublié leur nom donc du coup ce qui est bien c'est que faudra juste les g12 bon après faudra attendre que ça sorte en accéléré d'être enfin pas forcément accéléré mais au moins que ça sorte en femme quoi donc voilà pas de mai ça sera pour très bientôt les gars là je suis au 7e j'attends juste d'avoir l'alpha 7 étoiles et puis c'est parti ensuite donc du coup en quatre là bas à part chewbacca il ya pas grand chose chewbacca d'ailleurs j'ai plus que le 6 là du coup je ferme les étoiles de griff karga qui va bientôt passer 7 et mando mando qui est là basque aussi d'ailleurs c'est deux perso que je ferme le plus parce qu'ils lui j'ai pas trop monté non plus en vrai je pourrais le faire d'ailleurs je vais sûrement le faire de même est ce que je peux faire celui-là non j'ai parce que j'ai pas encore celui-là il est à combien du coup dans du molos 28 sur 65 ça commence à monter un peu d'ailleurs je peux le monter j'hésite à le faire je vais aller voir s'il ya pas un autre vaisseau qui est plus intéressant à monter à l'heure actuelle même si dans du mois c'est très bien donc voilà en aventure de guildes là bas du coup en solo ça monte très bien 161 145 ce qui me fait peur c'est le nouveau système de raid j'espère que si en fait j'ai peur qu'avec le nouveau système de raid tous les nouveaux joueurs sont niqués et du coup puisse pas faire mes persos donc du coup ce que j'espère c'est qu'ils peuvent qu'ils mettent les persos à forme en boutique et du coup que ça nous permet de de les acheter ou un truc comme ça en attendant vous voyez que ce soit un minimum utile du coup très bien ça commence à monter 40 sur 145 donc voilà tranquille c'est pépère sachant que j'ai pas forcément non plus le monter maintenant bah on verra par la suite enfin la montée maintenant pardon sachant parce qu'il me faut d'action il faut que je monte nillus des trucs comme ça donc vraiment un peu chiant et du coup gk ça commence à monter je l'ai bientôt débloqué ça je suis content je le montrerai très certainement dès son déblocage parce que normalement dès que je l'ai fini j'aurais possiblement pas de mais et du coup je la mettrais dedans voilà voilà j'ai pas parlé des légendes à geek parce que pour l'instant ce n'est pas un intérêt en farm donc du coup on va voir là donc du coup ce que je ferme actuellement c'est hidden versio parce que j'ai besoin mince pas ça j'ai besoin donc du coup du vautour le vautour d'ailleurs qui est bientôt fini enfin bientôt fini qui est en cours de la 7 étoiles je l'avais stoppé pendant un moment mais en vrai je le reprends l'alpha donc comme vous avez vu 35 sur 85 qui part sur ces trucs d'ailleurs je vous parlais un peu des modules aussi lui aussi 35 sur 85 ça monte plutôt bien même si actuellement ça commence à réduire un peu lui ça monte vite fait aussi en vrai je suis plutôt content j'aimerais bien au moins le 5 étoiles ça serait pas mal je vais sûrement économiser comme j'ai dit tous mes cristaux pour quand il y aura le double farm comme ça je je pompe à fond les cristaux même si les 100 et 200 je verrai mais peut-être pas les 200 mais au moins les 100 donc on verra griff karga du coup lui va bientôt passer cette étoile il à 17 sur 100 ça semble très très bien il n'y a rien à redire sachant que j'ai le double de farm et lui est pas mauvais parce qu'il sort pour un farm de galaxy légende donc du coup j'en profite ig1 du coup se ferme aussi en même temps donc c'est parfait rien à dire mando du coup je le farm je le farm aussi je vais pas acheter ses charnes mais je ferme ces trucs voilà pourquoi je voulais parce que j'ai envie de faire le 5e en bataille de flotte pour ça donc voilà ensuite kuil lui je le farm parce que du coup bah j'en ai besoin pour la team mando mais j'en ai surtout aussi besoin pour le bombardier tue qui commence à du à ce farm donc voilà au moins ça fera un vaisseau de plus et du coup ensuite c'est les vaisseaux les persos que je ferme et puis puis voilà je suis en train de voir vite fait et wat tambor va qui est toujours à 5 voilà voilà en vaisseau du coup bah ils sont tous cette étoile enfin en tout cas les séparatistes à part son fac ils sont tous 85 actuellement je suis en train de monter le tu x1 que je viens de débloquer et c'est donc on faut vraiment que je le 85 on verra ensuite par la suite on verra par la suite plutôt ce que j'en fais là je suis en train de monter du coup les capacités va falloir que j'ai 12 aussi vador va falloir que j'ai 12 throne parce que j'ai sûrement utilisé le chimera à la place du exécutrix parce que l'exécutrix est bon en attaque mais il n'est pas forcément meilleur en défense en défense sachant que en plus de ça le chimera se débrouille pas si mal que ça non plus en attaque donc je pense que que le chimera sera une meilleure option du coup voilà est ce que je l'ai mis là le chimera non je l'ai pas mis là hop on va le prendre voilà en vrai je le ferai plus tard là c'est pas ma priorité donc quand je ferai l'empire peut-être même un peu avant je commencerai à monter le chimera je pense que dès que j'ai fini ces deux vaisseaux de toute façon je vais m'attaquer au chimera voilà donc du coup mes favoris c'est du coup les boune chanteurs séparatistes chimera exécuteur malveillant bombardier enfin bref tout le truc de base et ensuite ce sont donc du coup les sites empire site ça va être très important parce que du coup comme vous le savez possiblement il y aura enfin il ya du coup l'intercepteur qui arrive et il va y avoir le léviathan de dark raven qui va arriver il y aura deux autres vaisseaux aussi qui vont arriver pour le aller avec le léviathan et l'intercepteur donc je les ajouterai donc ce sera le farm que je ferai en vaisseau après comment s'appelle après l'exécuteur défenseur teilleux vraiment je le dis dans les dernières depuis les dernières vidéos la j'arrête pas de le dire je conseille fortement de le farm c'est un vaisseau incroyable il va être incroyable aussi dans ce dans ce dans cette flotte je pense donc voilà on verra un peu ensuite donc du coup en escouade je vais vous montrer vite fait ce que ça donne je suis juste un truc vite fait ok du coup en jedi ça va être ça ça va alors faut savoir que jedi c'est surtout une team temporaire ça elle va elle va finir par se casser la gueule par la suite puisque du coup ezra sera dans les phoenix bastilla dans la team raven anakin et ahsoka dans une team padme et mace windu sûrement non c'est attendez si c'est ça anakin et ahsoka dans une team padme et mace windu dans la team raven en dernier perso donc voilà quasi tous les persos seront utilisés donc du coup au moins en fait c'est ça qui est bien avec la team jedi c'est que quand tu les farm bah c'est utile donc du coup voilà c'est pas mauvais c'est même très très bien aident trooper rien à dire je même si je me fais un peu plus battre parce que je vois des révans en face des trucs comme ça et c'est eux qui me battent du coup bah je bute les team empire en fait faut savoir que la team empire s'ils n'ont pas un genre trooper c'est free win vraiment c'est free win faudra peut-être faire gaffe à comment s'appelle au royal guard sinon mais le ce qui peut vous faire du mal c'est le short trooper si un short trooper en face vous je vous conseille pas de le faire mais sinon en général la team empire c'est très très facile à vaincre vous tenez si possible vador en tout cas vous lui mettez le truc si possible vous mettez la bombe du death trooper pour enlever et empêcher la rejène vador est niqué du coup et du coup après c'est facile même si à pied tout d'être comme ça le focus est pas il fait son aoe il est mort après donc donc voilà donc c'est pour ça que j'aime bien cette team sachant en plus de ça le death trooper est ultra important parce que du coup on va faire le short trooper dans la team empire et le short trooper avec le death trooper permettent d'avoir le vaisseau je crois que c'est faucheur je sais plus trop du coup ce qui est c'est très sympa et ça nous permettra de l'utiliser pour la team empire si jamais pour la flotte empire si jamais géonosien ça fonctionne très bien je commence à mettre du coup les états là le deuxième état arrivera sûrement ce soir donc du coup j'aurai plus rien à toucher j'aurai juste à cette étoile il a déjà les équipements pour g12 donc voilà à ce cas d'attent à nous d'ailleurs les g12 les autres vont passer enfin en tout cas anakin et mes windows vont certainement passer g12 je verrai et sera si vous j'aurai possiblement pas et bastila je verrai je la passerai ouais sûrement j'ai 12 parce que j'en ai besoin pour malak mais ce sera pas pour maintenant du coup voici la team padme que je ferai faudrait que je ferme shakti je crois que j'ai débloqué sa note ou alors j'en suis là où c'est pour la faire non voilà 5 a donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse le 5 ça me permettra donc du coup de l'utiliser pour padme et de possiblement du coup enlever shakti pour mettre un autre perso république genre beaucoup et du coup faire une team clown quand je pourrais donc voilà au moins ça aidera sachant que en plus de ça si je fais gas bah du coup je pourrais la remettre ici ça me permettra d'avoir une team supplémentaire c'est toujours sympa ensuite donc du coup la team phoenix la team bh la team bh qui est incroyable vraiment j'adore je surkiffe elle est trop trop sympa à jouer l'exécuteur bombardé donc comme vous voyez ça avance très bien ils sont quasi tous g9 faut que je g9 cad baine et pilote chasseur tyeux ils sont quasi tous cette étoile qu'est ce que j'ai d'autre à dire bah en vrai un niveau gear franchement je suis pas mauvais actuellement c'est je vais sachant que j'ai beaucoup fermé gear auparavant là je suis vraiment pas dans le mal c'est surtout j'ai c'était les étoiles que j'ai besoin de faire donc du coup je suis plutôt tranquille là ça va surtout forme les étoiles sachant que va y avoir donc du coup le double drop c'est parfait pour moi donc voilà je suis plutôt bien la team mando qui est quasi full g9 aussi il manque plus que xg11 après foyer x85 puis 7 étoiles et ce sera parfait la team bandeau donc du coup comme j'avais dit c'est qui est optionnel puis après en empire donc je regarde ouais c'est à peu près le deuxième que je parlerai mais du coup la team empire du coup ça donne ça le short trooper qui est là pour du coup le vaisseau est aussi aidé au tanking donc ouais c'est ça c'est bien le faucheur teille donc pourquoi faut cher pourquoi le faucheur teille tous les vaisseaux teille sont ultra intéressants à cause du coup du faisceau de aydon versio qui dès qu'un teille je crois que c'est je crois que c'est le vaisseau d'aydon versio je sais qu'il ya un truc avec les teille je sais plus si c'est le chimera ou le vaisseau d'aydon mais voilà c'est très important je trouve de le faire en plus de ça empereur balpatine sachant qu'on va faire donc du coup le royal garde le garde royal et qui est ici pour se ça nous fera un autre vaisseau qui est la navette de l'empereur donc du coup très intéressant aussi donc voilà là en vrai faire ça en fait le fait qu'il y ait le léviathan et qui et c'est ça face ça je trouve personnellement que ça accentue encore plus la nécessité du farm de se resse c'est pas la meilleure galactique légende mais pour se mettre bien flotte etc je trouve que c'est le mieux qui existe en tout cas sur le long terme pas forcément sur leur ligne mais sur le long terme je pense que c'est le mieux je voulais parler aussi du coup que bah en fait j'ai vu que été en dernier perso tu mets un peu ce que tu veux range trooper star tout ce que tu veux sinon céleste donc du coup ce sera ça ça n'a pas changé leur lycée laisse ce sera ça c'est pour ça que vous voyez pas air de d2 dans padmé ou d'autres donc voilà ce sera à peu près ça je pense ensuite donc du coup je ferais peut-être iwok à ce moment-là sachant que du coup par la suite je ferais sûrement gas une fois avoir fini se il faudra que je voie mais voilà la team raevan et une fois que j'ai raevan donc du coup elle est là donc macewind 12 c'est ça la team que je ferais ensuite donc du coup dark raevan et la l'airly site dark raevan à la place du dark malak je mettrais sûrement le soldat une connerie du genre ça me permettra en mettant le soldat ça me permettra de le mettre pour se avec l'armurière du coup histoire d'être plutôt bien je mettrais l'armurière en fait je vais mettre l'armurière le temps d'avoir wat tambor ça me permettra d'être à peu près correct au moins et puis voilà malak etc puis après ça ça change pas mais voilà vous voyez un peu ce qui est bien du coup je vais vous montrer aussi un dernier truc les modules les modules avance ultra bien je suis grave content j'ai fait j'ai fini les modules d'asoka de bastilla je suis en train de faire ceux de wind ou non là actuellement je suis en train de faire ceux du magma trooper parce que le magma trooper lui manque un dégât critique vitesse donc c'est un peu pour ça que c'est un peu galère j'en suis là donc voilà c'est un peu chiant mais au moins ça se fait mais voilà ça avance ultra bien je suis très content géonosien tout est fait c'est bon il n'y a plus rien ils sont vraiment parfait juste que je 7 étoiles et que je finisse deux états pas de mais bon pas de mais comme vous voyez ça prend du temps parce que bah va falloir que je débloque etc etc phoenix ça monte un peu j'avoue que alors phoenix un c'est une team un peu controversée parce que le truc c'est que beaucoup de personnes disent ah ouais faut pas leur mettre des modules incroyable etc je leur mets c'est parce que le truc c'est qu'elles me serviront dans tous les cas en tw des trucs comme ça donc du coup je leur mets au moins c'est fait j'essaie pas non plus de chercher forcément des modules avec vitesse à 24 si je vois que je galère un peu par exemple pour les triangles avec protection des cadres et genre bah je les mets pas avec vitesse les triangles avec protection parce que c'est une galère je vous jure ça fait plus d'une semaine que j'essaye d'avoir des triangles protection vitesse ou hp je galère c'est mort pour en avoir c'est une horreur donc du coup les phoenix c'est vraiment niveau modage je me casse pas les pieds pour être poli vraiment je fais ça et puis basta histoire d'être tranquille bounty hunter c'est quasiment fait il me reste plus que mando et j'ai tout fini ça je suis grave content sachant qu'ils sont à peu près tous bien modés je crois ils sont tous à peu près lui il a plus basse qui est à plus de 200 de vitesse paribro griffes et les amoiselles et boba je crois il est pas loin des 200 mando je vais essayer d'avoir que ce soit à peu près le cas là du coup l'exécuteur ça va prendre un peu de temps sachant que je vais avoir dark vador mais quand je vais faire mando du coup j'aurai aussi des trucs pour dark vador donc ce sera que c'est ça qui est bien sachant que j'en aurai aussi pour du coup 4 bang donc c'est pour ça en vrai là ce qui est bien derrière caradun qui commence à être bien aussi du coup quand je suis maïs windows je suis aussi pour caradun quand je suis et du coup quand je vais faire et sera bas du coup je vais faire aussi pour mando et dark vador donc je vais faire aussi pour un jk du coup mais du coup vous voyez ça ça mène plutôt bien c'est vraiment il ya plein de choses qui sont vraiment sympa c'est aussi pour ça que je manque donc énormément crédit actuellement parce que justement je fais les modules pour plusieurs persos et c'est ce qui me bouffe énormément et je trouve ça un peu chiant mais nécessaire donc voilà au moins vous savez un peu et du coup voilà j'ai un peu tout dit j'ai un peu tout présenté tout enfin tout vraiment tout dit je pense donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis puis voilà n'hésitez pas à me dire vous en commentaire etc je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà ciao tout le monde